Christophe Ivanov, vous êtes député UDC et vous défendez le projet auprès du stand. Première question, comment s'est passée cette campagne ? Écoutez, rien n'est fait, il faut se mobiliser. Je suis très étonné que les milieux du sport ne se mobilisent pas beaucoup plus. Moi, je demande à toute la famille Grenade de se réveiller, de faire voter ses parents, ses voisins, ses amis, ses collègues de travail, tout le monde sur le pont pour gagner dimanche et avoir enfin un nouveau pôle de football auprès du stand, ce qui permettra au club de faire avec FC, de déménager de l'Alexer au Grand-Saconne. Et puis, on a entendu des arguments vraiment loufoques de la part de l'opposition. Moi, j'en ai gardé deux qui sont mes préférés, c'est-à-dire que l'air de l'aéroport serait néfaste pour les footballeurs, mais par contre, on pourrait quand même y commercialiser des salades. Donc là, on est quand même... C'est exactement ce que j'ai déclaré à la presse. C'est incroyable quand même. Ça ne dérange pas de faire des cultures, très bien, mais ça dérange de faire un centre sportif. Or, je rappelle tout près du stand, vous avez le centre sportif du Bancher, sur Grand-Saconneux. Vous avez le centre de la Bécassière à Versoix, qui sont sous les avions. Vous avez Bellevue, vous avez Mérin, vous avez Satini. Je veux dire, il ne faut pas se voiler la face. C'est un référendum d'opportunité politique. Et j'ai grande confiance que les jeunes voix vont se mobiliser pour porter ce projet et voter oui dimanche auprès du stand. Et puis, justement, quel est le sentiment qui prédomine aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a déjà une tendance qui se dégage ? Aujourd'hui, il n'y a pas de tendance. Moi, je suis optimiste de nature et je suis grand sportif dans l'âme. Et Grenat depuis fort longtemps, puisque la première fois que j'étais au stade des Charmis, c'était dans la saison 1964-1965. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et donc, oui, c'est mon club de cœur. Mon sang est Grenat. Je revendique, je n'ai pas de problème avec ça. Je les ai suivis en Coupe d'Europe. Donc, oui, moi, je suis mobilisé à fond derrière le projet. Je suis mobilisé à fond derrière le club et tous les Grenats. Donc, je suis également dirigeant au Serviette Rugby Club, puisqu'on a fait une grande famille entre le football et le rugby. Et maintenant, l'objectif, c'est de tous se mobiliser pour gagner dimanche. C'est comme quand on prépare un match. Il faut faire une super bonne préparation. Et si la semaine était bonne à l'entraînement, vous gagnez le dimanche. Et puis, en plus, dans ce projet, il n'y a pas que, évidemment, que là, nous, ce qui nous intéresse, c'est Serviette. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses importantes. Par exemple, ce ferreur, c'est un nouveau cycle qui doit être construit. Et s'il n'est pas construit, ça va être une catastrophe. Tout à fait. Donc, je suis député au Grand Conseil depuis 2009. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis 10 ans. On parle de ça déjà depuis bien avant 2005-2007. C'est un cycle de rentation qui est obsolète, qui est insalubre, qui a de l'amiante. Il y a des filets de protection pour protéger les élèves, pour aller à la récréation, parce qu'il y a des pierres qui tombent du toit. Et il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que tout le projet est conditionné par rapport, effectivement, vous avez raison, au cycle de rentation du renard, qui doit déménager d'une manière impérative. D'autre part, pour le pôle football, on ne leur a rien demandé. On leur a dit, vous devez partir parce que là-bas, on va construire une école. Donc, effectivement, il convient de remettre l'église au milieu du village. Et puis, il faut impérativement faire ce pôle football, car il n'y a pas de plan B. Et la seule solution, c'est de faire ce pôle football auprès du stade. Oui, c'est ça que vous disiez, c'est qu'en fait, soit cette initiative est acceptée, sinon il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Je comprends que les milieux agricoles se mobilisent et sont opposés au projet pour défendre la zone agricole ou les surfaces d'un seul mot. C'est tout à fait normal. Mais quand certains paysans ont vendu leur terrain pour faire du logement et donc pour gagner de l'argent, personne n'a rien dit. Et là, on les voit quand même défendre, on va dire, leur outil de travail, ce qui est tout à fait normal. Mais Genève, au niveau du sport, est extrêmement prétérité. Moi, je dis toujours au Grand Conseil, nous ne sommes pas le tiers monde du sport, mais le quart monde du sport à Genève. On donne beaucoup d'argent pour la culture, mais rien pour le sport. Et c'est pour ça qu'il convient impérativement que les milieux du sport se mobilisent dimanche, vraiment pour voter oui à ce prédistant, à tous mes amis, les anciens du premier France Club, de la confrérie du Servette, du club des sangs, toutes les sections Grenat et tout. Tout le monde doit se mobiliser vraiment pour amener les gens dimanche pour voter et pour qu'on… Enfin, on ait un centre sportif de ce nom, car pour la relève, c'est très important. Je vous rappelle que Servette est un label de formation, le label national, comme centre national du football. Et il ne faut pas perdre non plus ce label, car le club risque de perdre également beaucoup d'argent. Alors, parmi les opposants, ils ont aussi quelques autres arguments, c'est notamment le financement d'une personne, dont je ne me souviens plus le nom, qui aurait eu des affaires par le passé, notamment avec… Écoutez, l'affaire au départ a commencé il y a bien longtemps, avant que l'État mette son nez là-dedans. Le terrain est d'abord un terrain privé. Toute l'opération ne coûtera zéro franc contribuable. Puisque les terrains sont… Je rappelle des terrains privés, qui est un privé qui a fait un concours, qui s'appelle la Waritiso, ils ont fait un concours, et il s'avère que c'est la société Cap-Vest qui a gagné le concours. L'État n'a rien à voir là-dedans, strictement rien à voir. Ensuite, ils ont trouvé une possibilité de faire, on va dire, un ménage commun pour trouver une solution qui satisfasse tout le monde. C'est-à-dire le déménagement du cycle de rentation, le déménagement du pôle football. Et il ne faut pas oublier que dans l'opération, puisque l'État est impliqué, la commune du Grand, ça connaît, soutient. La commune de Vernier, qui est quand même dirigée par la gauche, soutient également le projet. Je veux dire, c'est vraiment une opposition de principe, alors que la grande majorité des gens est pour ce projet. À un moment, il faut passer outre, si vous connaissez le terrain, parce que moi, j'étais sur place voir le terrain, il est en bordure de l'autoroute, comme vous disiez tout à l'heure, pour planter des salades et des tomates, ça ne pose pas de problème, mais pour faire un pôle du sport, ça pose un problème. Et là, on sort à vraiment des gens qui font ça de manière idéologique. Tout à fait, et puis il parle aussi que ce qui les dérange, c'est le sacrifice de terre agricole et la construction de 90 000 mètres carrés de bureaux. On ne va pas faire un débat politique sur la problématique, mais un des problèmes de Genève, c'est aujourd'hui sa croissance sur le plan démographique. Je vous rappelle qu'il y a 25 ou 30 ans en arrière, Genève n'avait que 300 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 508 000 habitants. Les gens doivent circuler, les gens doivent pouvoir faire du sport. On a augmenté les besoins, il y a les besoins scolaires, il y a les besoins d'école. Donc, c'est devenu problématique que les gens aient besoin d'avoir des hobbies, puissent faire autre chose quand ils sortent du travail. Il y a des besoins de piscine, comme je me suis battu pour la nouvelle piscine de Prébois en face d'Ikéa. Vraiment, on a besoin aussi. Et effectivement, ça passera par des sacrifices. C'est obligatoire. Je comprends le monde agricole, mais on ne peut pas cantonner les gens que dans des cités. Et les jeunes ont besoin de prendre l'air et d'avoir une activité physique pour se battre contre des maladies importantes, l'obésité ou le diabète ou d'autres dans le futur, parce que les gens sont trop sédentaires. Oui, et puis en plus, on voit qu'il y aura un centre de formation qui servait pour en bénéficier, que ça va aider la jeunesse. Donc ça, ça devrait quand même faire tilt. Évidemment, et ça va plus loin maintenant. Également, dans le cadre du pot de football, vous avez un grand développement du football féminin, il ne faut pas oublier, avec d'excellents résultats de l'équipe Servette-Chennois. Donc, ça va être pour tout le monde, ça va être un plus. On manque de terrain partout. Moi, j'avais déposé un texte pour faire quelque chose au niveau des évos, par exemple, mais c'est impossible d'agrandir les évos. Tous les plans B ont été étudiés, mais je reste confiant pour dimanche. Je pense que dimanche, il y aura une belle victoire. Je serai d'ailleurs, si tout va bien, je serai à midi à l'Aimant Bleu pour, j'espère, une victoire. Comme je contre-balle d'ailleurs samedi soir. J'allais y venir, justement, pour vous, c'est un week-end extraordinaire, parce que vous pouvez faire finalement presque six points. Une victoire samedi et une victoire demain, et ce serait fantastique, en fait. Oui, moi, je pense que je me suis toujours battu pour la formation, toujours pour les jeunes. Pour moi, le plus important, c'est que vraiment, on mette en main de la formation du Servette, qui a réussi à obtenir le label fédéral au niveau de la formation, qui met beaucoup d'argent dans le pôle de formation. Le projet Coury va également financer la formation. Donc, c'est qu'une opération gagnant-gagnant. Absolument. Montrons une fois à Genève, montrons une fois à Genève de l'unité, et dans l'intérêt général, dans l'intérêt de nos jeunes, pour ceux qui doivent déménager du Daïr pour aller à Balaxer au niveau de l'école, et pour le pôle football de Balaxer au Grand-Sacro. En tout cas, on ne vous dit pas… Un projet vital pour Genève. Alors, je demande à toute la famille, à tous nos amis Servettiens, mobilisez-vous, mobilisez tout le monde, pour que dimanche, on ait une belle victoire tous ensemble. En tout cas, le message est bien passé sur lesondes de Servettiens.ch. En tout cas, on ne vous dit pas « bonne chance », on vous dit « hum », mais on y croit avec vous. On est tous ensemble, et c'est comme au niveau du stade, on a galéré par le passé. Je vous rappelle qu'on est quand même remonté de Première Ligue, et on a retrouvé maintenant la Liga. Il faut, avec une politique du club qui est très intelligente, on ne fait pas n'importe quoi, on ne transfère pas n'importe quel joueur, on essaie qu'il y ait des apports, on essaie de faire jouer nos jeunes joueurs, comme il n'y a pas longtemps, on a fait jouer le petit D.A.Z.Védo, qui a 17 ans, on a fait jouer Imbri, on fait… Moi, je pense que le club, il est sur la pente ascendante. Alors, donnons-lui les moyens de grandir, et puis ce sera bénéfique pour toute la famille du football de Genovois. On vous remercie, et on espère que le bon sens primera dimanche. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion d'arroser ça ensemble. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour votre disponibilité. A bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada